Voilà, désolé, problème de chatte, elle a sauté sur le bouton, putain. On arrive, on a des rendez-vous, on a du business. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. T'as vu quelqu'un radio ? Ouais, il y a moi, je suis juste devant toi C'était juste le temps qu'on rentre, tout ça, voilà quoi On a bien enlevé 2-3 bières avant d'inviter des gens, tout ça Toujours C'est non, pourquoi vous êtes là ? On voulait vous voir en particulier pour... Déjà, premièrement, on peut savoir comment ça va aller depuis la dernière fois C'est à quoi tu nous as un petit peu répondu Deuxièmement, par rapport à la petite réunion qu'on a fait la dernière fois Il s'est passé quelques trucs après, notamment quelques informations qu'on fuitait Et je voulais savoir si vous étiez au courant de ça Alors, nous, on avait des informations qu'on fuitait Mais en fait, je pense que c'était des coups de bluff de la part des autres Les luchadores Je vous avoue, je sais même plus où est-ce que ça en était C'est tellement que c'était le bazar Ah, c'était vague, ok, d'accord, je sais pas Bah en fait, c'est que... On essaie de tirer ça au clair parce que finalement, nous, on a pu attraper un petit peu un autre insu Et puis on aimerait l'utiliser tout ça Même si ça n'est rien arrivé de très grave Mais c'est vrai que j'avoue que, voilà, on aime faire du business avec des personnes de confiance Et puis quand on apprend des choses comme ça, ça nous plaît pas trop Euh... Je dis pas que c'est vous, je dis juste que si vous avez des informations, c'est de moi à prendre Non, après, je sais que je crois que c'est... Alors ça, c'est sûr, mais en fait, nous, on sait qu'ils sont venus devant chez nous En disant, c'est toi qui as payé les AOD pour nous péter On a fait que de quoi tu pars En fait, le soir même, ils ont pris les AOD Et apparemment, les AOD, je pense, pour faire style, on peut dire que ça venait de notre part Ou ils ont mal compris, ou ils ont fait un coup de bluff En tout cas, ils nous ont sorti ça Et voilà, moi, j'en étais resté là-dessus Il y a pas eu des sortes de réunion, parce que, alors, que ce soit notre groupe, même plusieurs groupes sont sortis Alors il y avait le vôtre, bien sûr, et puis il y avait plein d'autres, la plupart de ceux qui étaient à la réunion, en tout cas Nous, on a eu une camarade qui a été enlevée aussi, qui a eu des flingues sur la tempête et tout C'était avant qu'ils partent C'était avant qu'ils partent Juste avant, ouais Donc euh... Est-ce qu'elle a parlé un petit peu, ou pas ? Alors, je pense qu'elle a dû donner des informations, mais pas le choix Euh... Mais après, je... Elle aurait pas trahi, je pense Euh... Parce que voilà, on est tous là-bas, pour une certaine raison Notamment euh... Le fait de... Voilà une réunion... Une réunion anti-Boochadores Euh... C'est un arco-pepsi, vous inquiétez pas, ça lui arrive de temps en temps Ah d'accord, ouais C'est l'éditeur Ouais, c'est l'éditeur C'est l'éditeur C'est l'éditeur C'est parfait Euh... Du coup, ouais, non, c'est... Voilà, comme quoi il y avait des groupes Alors le nom de ces groupes qui est à la réunion Et euh... Et le fait que voilà, on était réunis pour les péter, soit disant Euh... Et puis voilà, puis un petit peu la technique quoi Comment ça se passe et tout ça Comment ça va se passer Alors euh... Donc j'avoue que voilà, c'était un petit peu... Enfin c'était plutôt euh... Précis Donc ça veut dire que... Enfin pour moi c'est des informations qu'on fuitait Et pas le fruit de... De juste un enlèvement Parce que ça avait quand même beaucoup d'informations quoi Alors euh... Le truc c'est que d'après ce que j'ai compris Euh... Ils ont un peu soulevé euh... AOD c'est sûr AOD ils ont soulevé Euh... Obertage Bot ils ont pas eu un problème J'ai pu En fait le truc c'est ça Le truc c'est que s'ils se mettent à soulever les AOD Et qu'après euh... Ce qui se passe c'est que les AOD disent que c'est un tel Du coup ils vont soulever un tel etc etc Puis ils ont des informations à chaque fois Et puis finalement ils finissent par avoir toutes les informations C'est quand même plutôt étonnant non ? Il y a forcément une balance pour moi parce que c'est... Non mais ça par contre... Ça par une info quoi Ça ce qui est bizarre surtout c'est que euh... Je pense pas que les AOD ils aient dit que tout en fait Enfin ils ont pas dit des trucs En tout cas ils ont essayé nous nous mettre dedans mais euh... Ici euh... Varadero et nous Je sais même pas s'il y avait pas un cinquième groupe Je sais même pas qui c'est Je sais plus Bah il y avait les AOD non ? Oui il y avait les AOD AOD, JSI, Omerta, Varadero et nous C'est ça ? C'est ça ? C'est déjà pas mal ouais Non mais pour moi il y en avait même d'autres Je sais même plus qui c'est qu'il y avait En plus il y avait l'autre con qui m'appelait à la pompe car chier Donc moi j'étais pas trop dedans ouais Vous connaissez un petit peu de Varadero ? Un petit peu hein De loi En fait c'est qu'on les a rencontrés le soir même de la fameuse discussion Parce qu'en fait ils squattaient Rojas Pourquoi ils squattaient ici ? Ouais mais pas ici là mais de tout au fond Et en fait nous on a squatté là pendant 2-3 semaines Et puis un soir on a vu une voiture passer à toute bringue Et c'est là où on les a découvertes D'accord Et après non c'est des gens je dirais On est en bon terme Voilà Mais par contre là ce soir Je l'ai croisé au Bénin Vous savez la Dari Nous vous savez On est pas dans le jugement des gens Ouais ils sont pas nombreux Mais on est pas Ouais on va pas juger les gens sur ce qu'ils sont tout ça Donc on va pas Je pense pas que ce soit une question de nombre Non pour moi c'est pas des Après on peut se planter hein Bah alors nous c'est paru un petit peu On estime que c'est pas le cas pour eux Enfin ça a pas l'air d'être le cas en tout cas Ça a l'air d'être le cas A voir après par la suite comment ça a évolué Nous honnêtement pour la réunion on s'est dit que vous Vous étiez les moins à même de te balancer Ce serait enfin Ah non bah nous franchement Parce que vous avez clairement une raison de la en vouloir Ah oui franchement moi je serais crevé quand il y a un truc hein C'est un peu la raison de te la rencontrer C'est ce qu'on s'est dit aussi C'est pour ça que c'est pour ça qu'on veut me voir Et donc alors vous vous sentez un petit peu Umerta vous êtes comment avec eux ? Umerta je pense qu'eux vraiment pareil Ils aimaient pas du tout les luchadores En fait personne les aimait Et il y a même un autre groupe que je vous dirai pas Parce que vous n'étiez pas là Qui les aime pas Mais euh Mais j'ai pas une grosse groupe qui disait Eux je les aime bien Pendant qu'on en parle On parle d'eux Mais est-ce que vous savez ce qu'il leur est arrivé ? Parce qu'apparemment on l'entend tout et n'importe quoi en nulle donc Je sais pas Nous le dernier écho qu'on a eu C'est qu'ils faisaient une banque ou je sais pas quoi Et appelaient disparition Ah Le Darknet euh On était à la réunion du Darknet Bah vous y étiez hier ou pas ? Non Il y avait une réunion du Darknet Ils avaient l'air de dire euh On a euh On a euh On a fait du ménage Donc euh Ok parce que Si je vous dis que Umerta nous a dit qu'il les avait tous soulevés apparemment Ça ils avaient Bon ils m'ont dit ça Mais je pense que c'est sous forme de blague je pense Ah non non ils sont pas Nous ils rigolaient pas quand ils nous ont dit ça Mais en fait alors L'Omerta a soulevé les luchadores un parrain ou à l'averse ? Non euh L'Omerta a soulevé les luchadores un parrain Nous on dit c'est pour ça qu'il n'existe plus maintenant Mais après nous on dit l'averse Après nous on dit l'averse quand même Oui D'accord Mais après les luchadores nous on les voyait toujours en groupe en fait Ah mais bien sûr Donc euh De toute façon c'est pour ça qu'ils étaient hyper chants à choper d'ailleurs À part arriver avec un hélicoptère de combat et tirer dans le tas je pense qu'il y avait pas trop de choses à faire hein Donc euh Si ils balancer un Morotard mais y en a pas putain Ouais putain Ça c'est bien dommage Ouais Ça a réglé beaucoup de problèmes Ouais hier ça nous aura bien été Ecoutez nous euh Nous euh Nous on veut être transparent euh Avec vous Avec tout le monde en fait parce qu'il y a certainement des informations qui font tourner Donc euh Donc euh Donc voilà on sait qu'Omerta depuis euh Depuis longtemps maintenant Ils euh Ils veulent récupérer le business euh l'usine d'outillage etc Ouais ça on le sait aussi ouais Je pense que vous le saviez même avant la réunion au vent Ouais ils sont venus nous voir en disant Bon de base on voulait vous péter On est content que ça soit les loot chats du reste qui vous aient pété parce qu'eux on les aime pas C'est globalement c'était l'idée Ok bon euh Voilà En gros c'est C'est un petit peu ça Nous ça fait Ça fait plusieurs fois plusieurs reprises qui nous garantissent Que ça va être l'heure de faire du business etc Et que du coup ils vont euh Ils vont récupérer l'usine d'outillage et que voilà on pourra faire du business ensemble Mais à chaque fois c'est quelqu'un d'autre qui récupère la carte À chaque fois c'est voilà À chaque fois ça se passe autrement Et donc on en a eu un petit peu marre des promesses en l'air On est allé les voir on leur a dit les yeux dans les yeux que si jamais on pouvait récupérer la carte on le ferait D'accord Et que voilà et que nous on fera du business avec des personnes qui ont de confiance C'est pas une question de baiser qui que ce soit De plus c'est une question qu'on n'a pas du tout envie de se retrouver le bec dans l'eau À avoir des KCD 3.0 Slash Lucia Doré slash voilà on sait pas qui Slash Petite Sarap oui on a compris Voilà en gros c'est un petit peu ça Oh oui On a envie de faire du business avec des gens de confiance On peut faire croquer tout le monde Maintenant voilà il faut pas que Enfin il faut que tout le monde puisse bosser et que tout le monde puisse faire de l'argent Ça marche pas L'économie tourne pas et ça nous plaît pas D'accord Après nous je te dis on va faire tourner quand on récupère un business on va le faire tourner C'est pas un problème Mais après nous c'est pas pour faire des millions et des millions Nous c'est pour la cause L'argent ça sert à la cause Tu vois bien qu'on va pas s'acheter un paraste Mais par contre on sera sérieux dans le sens où on va pas Tu vois c'est ce qu'on avait prévu pour l'outillage On n'allait pas laisser des gens sans leur fixe, sans machin On est pas des dégraces tu vois On a un côté généreux aussi C'est ce qui a causé notre perte On a voulu faire des lockpick très rapidement pour débloquer tout le monde Qui était en pleine dèche Et voilà Et puis ils en ont profité Bah oui bien sûr Et après nous on était un petit peu je pense petit lapin On pensait pas en fait que le labo était comme ça C'était un truc comme ça et du coup on s'est fait un peu baiser Et on pensait pas que tout le monde le voulait aussi C'est un truc que personne ne voulait et que du coup on se fait Bah nous ça nous va ça nous convient c'est ça Après ça va arriver à n'importe qui ce qui vous est arrivé Mais après on a à prendre ses erreurs Et ça va être aussi à vous d'être un petit peu plus méchant à l'avenir Avec ceux qui vous cherchent des noces quoi Alors pas un peu plus méchant mais surtout voilà on a très très attention aussi Enfin bref Et surtout qu'on n'était pas asservé par rapport à ça On a remarqué aussi quelque part qu'à chaque fois qu'il y a des petites salopes en ville Ils s'arment très vite Ils font beaucoup de choses très rapidement et puis ensuite pouf plus rien En terme de mentalité dans le business ça disparaît vite Il se brûle les velles Alors nous on est pas des petites salopes parce que On est pas petites salopes parce que vu le problème qu'on a pour s'armer putain Mon dieu C'est vraiment une tannée En même temps on s'est foutu sur les gueules avec les Cassidy à peine arrivé Donc euh Oui c'est vrai c'était pas nos meilleurs potes direct Enfin faut même pas parler d'eux C'est du passé c'était des cassants Ouais voilà Nous on a voulu faire arbre la batte de baseball ils ont sorti des connes direct hein écoute Ok Parce que vous recherchez à vous armer c'est ça ? Bah on commence ça y est on commence un peu Ça commence à venir mais euh toujours à la recherche d'arbres Doucement Vous avez des bons contacts du coup tout ça tout ça On a les contacts c'est juste que nous quand on était bah comme vous En fait bah y'avait que les Cassidy qui donnait des armes aux petites mâts Et nous bah on se foutait sur les gueules avec les Cassidy Et du coup notre vendeur d'armes il nous donnait pas de choses Et ça c'est un peu compliqué Ah après tout ça ça a bien changé maintenant donc y'a pas de soucis Ouais bah c'est pour ça alors on se remet Et par contre on sait enfin je sais pas si nous on connait un marchand d'armes On sait pas s'il y en a un deuxième ou pas Ça malheureusement On a pas connaissance d'un deuxième marchand d'armes Ok ok bah après si un jour ça De toute façon on le saura mais ça tournera en ville mais Ouais j'imagine j'imagine Tout ça c'est très vite Exactement l'information tombe très vite en ville Exactement Donc voilà on était à la réunion Vous étiez les personnes qui avaient le moins de chance en tout cas de pouvoir trahir la parole qu'on s'était donné sur place En tout cas si on était les moins à même d'aller parer gentiment avec eux ça c'est sûr C'est ça Ou leur dire quoi que ce soit d'autre manière C'est pour ça qu'on vous dit tout ça Maintenant nous avec Omerta à la base on avait un accord etc Selon nous il est toujours d'actualité et on leur a proposé une alternative à l'amiable Honnêtement je ne pense pas qu'ils en aient envie On verra Mais bon si vous ça vous pose pas de problème dans ce cas là pas de soucis Omerta le problème c'est qu'ils veulent le pouvoir mais ils ne veulent pas le partager quoi Ah mais ça je comprends vraiment très vite que de toute façon ici chacun a son utilité Tu ne peux pas être tout en haut Non mais le problème il y a diverses façons de faire Mais on peut faire du business en étant en bonne entente avec d'autres personnes Mais eux c'est un rouleau compresseur en fait Mais c'est un rouleau compresseur qui a plus d'essence Donc au final ils ne vont pas On prend ça va aller mais après c'est compliqué quoi C'est ça Ouais enfin on verra comment ça se passe J'espère que ce ne sera pas la guerre C'est un petit peu la surprise Et vous en fait les GSI, est-ce que d'un coup on ne sait pas ce que vous faites ? Et bien en fait surtout On ne touche pas à la drogue D'accord Ok On fait le reste Sinon on fait le reste Tout ce qui touche au reste globalement Ok Donc voilà Si jamais vous avez besoin Pour quelque chose Peut-être qu'on peut vous aider Si ça touche pas la drogue S'il y a des petits services à rendre Peut-être que ça peut se faire Et en dehors de ça Voilà tout ce qui est Tout ce qui est vol de véhicules Gofa je ne sais quoi Tout ce qu'il faut Partout il faut pour bien Si jamais vous avez besoin d'info sur les cobriolages en ville On peut peut-être vous filer des On peut peut-être vous regarder Si vous n'avez pas Alors au dernier nouvel Il faut des outils pour ça Ouais Il faut un pied de biche Il faut des zones de cambriolage Ça va comment ça se déroule On peut vous donner les zones de cambriolage Et comment ça se déroule Tout ça tout ça Moi ce qui peut Ce qui peut m'intéresser Si jamais on est amené à rencontrer A rencontrer le Darknet d'ici peu On ne sait pas trop Si ça va se passer Ou comment ça va se passer Mais peut-être que ça peut nous intéresser D'acheter l'information Je pense que vous êtes au courant du coup Pour Pour les composants nécessaires A la création de ces mêmes outils On le sait On le sait ça Mais justement Peut-être que ça peut nous intéresser éventuellement T'inquiète On t'en parlera sur le moment Une fois que tu sauras Ça marche On fait comme ça alors Dites-vous Tout à l'heure Si jamais vous récupérez le business De tout ce qui est outillage De tout ça Pardon He done He done too Non non mais Grand peu comme la banque Vous irez au labo Vous verrez ce que vous avez besoin Et nous on sait où tout trouver Donc Et on a même un petit stock Que je pense que Il doit traiter quelque part Qu'on pourra vous refiler Ça marche Éventuellement si c'est le cas Peut-être qu'on le rachèterait on sait jamais on sait pas comment ça va se passer que c'est ce que je vous dis c'est que on se positionne dessus revendique comme on dit et on verra si on a la possibilité de l'avoir ou là si on n'a pas la possibilité ben tant pis on fera du business on verra comment on se positionne ok écoutez on va devoir vous laisser parce qu'on a pas mal de trucs à faire et on va devoir vous laisser aussi ça marche parfait c'était un plaisir de vous voir les gars bonnes soirées ah oui et vous vous êtes par où au fait je crois que vous l'avez demandé mais je n'ai pas noté et ben actuellement c'est vrai que on est partout et nulle part en même temps ils sont plus punk que nous quoi ils squattent à droite à gauche voilà on a quelques appartements parti par là d'accord vous savez pas encore de quartier qu'on avait à voir ok d'accord mais qui est au niveau de swing comme sous le panard mon gars les jours ça est vraiment on vous invitera bien volontiers mais ça marche non parce que nous on montre notre palace quand même d'ailleurs merci d'avoir accueillir c'est très simple et attendez qu'on est en train de déplacer un peu deux trois cas d'appel on va faire un petit truc un peu simple je vois qu'il y a une c'est pour la crête c'est l'entretien je trempe la crête dans la boue pour l'entretien des cheveux après je fais chauffer de la bière avec de la farine pour la gel d'accord d'accord après s'ils passent par une mèche tu peux le manger c'est pratique un petit goûter heureux mais bon je peux me sucer les cheveux c'est ça je pense qu'on veut écouter on n'est pas assez proche encore c'est moi vous avez des squatters chez vous là non c'est des potes à nom c'est des potes ils viennent pour la fiesta ils sont pas le même style ouais ouais on est inclusif on est inclusif à hôtel air tout le monde à nouveau ça il y a les quartiers sud qui sont pas loin écoute c'est des petits jeunes ils aiment bien venir fumer après tout si on va pas redignaux quand même j'avoue qu'ils ont l'air très sympathique merci pour la réception et aux plaisirs d'ailleurs franck des parties où je préviens je préviens de l'art est quand même oui tout à fait après on va aller chercher la moto on va les attendre des prospects devant le le communiquant ils se sont fait attraper ah c'est sûr tout de suite avant la ligne j'allais poser le toki walkie d'ailleurs les goûts du contact les gens qui ont passé la commande de soir je recontacte le darknet déjà ah oui il va falloir contacter les mecs là il faut recontacter aussi les pour laquelle la vente déroule ok elle a rangé sa radio oui j'ai rangé ma radio oui pour me disant que ça n'a pas tu peux recontacter les paolis s'il te plaît rien de méchant sur moi tu peux recontacter les paolis s'il te plaît ah oui bien sûr comme ça qu'on fasse ça et du coup c'est 447 mille dollars c'est ça je l'ai noté c'est 47 464 je crois 47 mille non 447 mille 464 après au pire et paoli on les fera demain s'ils sont pas dispo après ça serait bien pour les petits là s'ils veulent tout à fait là les petits qu'on a vu les trois on peut leur filer un peu de lsd pour eux au pire mais même pour nous qu'on ait de quoi faire quoi oui oui excusez moi je sais pas peut-être relancer une production aussi bah ça a été lancé d'où il va on il va ... C'est beau pour les Paoli ? D'ici 20 minutes, il m'envoie un message pour me dire si c'est bon d'ici une demi-heure à peu près. Bah, il voulait regarder la dernière. Bah, qu'est-ce qu'il fera ? Je crois qu'il allait dormir. Bah alors Elsa ? Bah Elsa ? Bah alors quoi ? Bah alors ? T'es juste parti de planquer ? Bah mais content de te voir non ? J'ai une vie moi messieurs-là. Ah ouais, excusez-nous. Et tu as bien raison de vivre. Alors, c'est passé comment ? Alors, sur quatre, il y en a deux qui se sont fait choper mais pas les bons donc c'est cool. Bon après c'est des prospects quoi. Ouais, c'était prospect, ça leur fait des pieds. Oh merde ! 447 000 ! Je leur donne tout, on est aux autres, c'est ça ? Euh, je sais pas, je leur ai dit, ils verront ce qu'ils veulent faire. C'était peut-être plus pour nous tester je pense. Qu'est-ce qu'on s'entend dans un peu de l'argent ? Attends. Euh, de quoi ? De faire. T'as dit quoi merde ? J'ai dit faire. Va te faire enculer. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent de toute façon. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ça veut dire qu'on pourra racheter des flats facilement. L'argent c'est de la merde. Bon, faut quand même leur filer. On va peut-être aller acheter un bateau, non ? Bah ouais, c'est bien. On va pas aller acheter un putain de bateau. C'est bon, on va pas... On va pas... On va pas acheter... On va pas donner... Des sous au gouvernement et aider le capitalisme. Tout ça pour aller récolter de l'héroïne alors qu'on peut en acheter directement. J'avoue. C'est pratique pour faire des rendez-vous en sécurité. Ouais, c'est pratique pour faire des rendez-vous en sécurité. Ouais, c'est pratique pour faire des rendez-vous en sécurité. Et puis on va demander un truc genre... Petite drogue sympatoche, la cocaïne, tu vois. S'ils veulent bien. Ouais. Acheter un bateau... C'est-à-dire marin et tracer sa route. Alors en fait, acheter un bateau ça peut être utile si jamais ils avaient du mal à nous fournir et qu'ils avaient besoin qu'on aille récolter de la matière première. Là, à chaque fois qu'on a besoin, ils sont là. On va pas se casser le cul, hein. Vous savez faire du bateau, vous ? Ah ouais, ouais. Bah je sais pas, il suffit juste de faire... Toute-toute, non ? Tu vois, tu mets à l'eau et t'attends que tu vois ce qu'il se passe avec le courant, non ? J'ai un pote qui m'a pris à en faire dans le port de Seattle. Ouais, mais en fait, t'es pas du tout... T'es sûr que tu nous as pas menti sur ton vie, toi ? Ah non, du tout ! Il vous avait déjà demandé... Ça avait, mais... Mais demander l'issueur, il m'aurait genre... J'avais installé mon petit camp dans un camp plein sur le port de Seattle. Forcément, tu croises les gens, tu te discusses, tu les rencontres et tout. Ah ouais ! Et t'échanges avec eux. Bah ouais, le gars, il m'a dit un jour, viens avec moi, je vais te prendre sur le bateau et tout. Bah j'en ai fait une paire, il est sorti en bateau. Ah il t'a pris sur le bateau, c'était comment, c'était sympa, il en avait une grosse. Non, il m'a emmené avec lui sur le bateau. Ah. Et puis un jour, il m'a dit, vas-y, c'est toi qui tient la barre, c'est toi qui manoeuvre. C'est comme ça que j'ai appris. Il t'a pris sur le bateau, il t'a dit de tenir la barre. Exactement. Ok. Par contre, le problème sur un bateau, c'est que la barre, c'est pas un manche. C'est un gros machin rond avec des pointes sur les côtés, ça, ça te dit. Ça dépend des bateaux. C'est vrai, mais là c'était un gros bateau avec un gros gouvernail. C'est peut-être 2800 ou comment ça se passe ? Vraiment. C'est un gouvernail quand même. C'est des volants maintenant, c'était des manettes, des volants. Alors ouais, là c'était un grand truc. C'était quoi, c'était un voilier ? C'était quoi ? Alors il y a eu une sortie sur un voilier avec un grand truc comme ça, et après il y en avait un autre, il y avait un chalutier, et c'était un grand gouvernail quand même en bois dessus. Il était pas tout frais son chalutier, je te le dis. Bah tu vois, on le garderait au milieu de la case son chalutier, bah tu vois, il ferait classe. C'est plus bizarre de voir tes yeux, ça fait longtemps. Eh, 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 c'est berdo, j'ai enlevé mes lunettes pour rentrer discrétos. Il faut que je mette un t-shirt aussi. Voilà, on est mieux comme ça. J'ai volé une... Oh putain, mes lunettes ! Question bête, quelqu'un veut bien m'emmener chercher ma moto quand même, parce que Pepe, elle va sentir sale. Eh, vas-y, moi faut que je reprenne mes vêtements, faut que je dépose un vêtement dans la voiture, dans le véhicule que j'ai pris là. Ouais, j'ai pris. Quoi ? J'ai volé un suite dans le véhicule... Emprunté, ça va. Vous voulez que j'aille au Komiko pour récupérer les deux ? Ouais, je vais y aller avec toi, ouais. Oui, oui. Pareil, on ira après avoir récupéré ma moto. Ouais, vas-y. Mais j'ai pas... Mais pourquoi t'as un suite ? Mais parce... Y'en avait un dans le... Dans le... Dans le truc là, le... Rumpo là. Ah ! Ah, raccord. Ah, mais c'est fouillant. Ah, c'est un truc de meuf. Ah, ça lui va bien. Et alors, vous êtes qui pour juger ? Je m'assure. Je m'attais pas. Je m'attais pas. Je ne peux pas. C'est pas de merde. C'est pas de merde. C'est pas uneiede de 2ème km. Liner 15 Allez on va au commissariat Je vais d'abord mettre mon talkie walkie dans le camion Hop là Vous avez donné ? On va plus Oups, je viens de rappeler qu'il faut que j'aille chercher de la thune Euh, faut que je paye des amendes Ah, ok Ah bah sûr, reste là et sonne Et puis voici cela Ok, ça marche Enfin, demande combien de temps, enfin, demande des infos Pas de soucis Ah, ok Ah, ok Oh, j'allais voir la réputation Pour une banque Oh, mille Ça va, c'est chill Ça va, c'est chill Ça va, c'est chill Vous n'êtes pas au commissariat Non, t'as vu, c'est parce que tu prenais Ben, c'était pour Demi-tour Ben, c'était pour aller chercher l'argent pour que je paye mes amendes Ah Ça va, c'était pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos Ça va, c'est pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait des infos C'est super bien garé. Je rigole, je rigole. Eh salut ! Non, vous inquiétez pas. Du coup, je pense que d'ici 25 minutes, c'est bon. D'ici 25 minutes, on va sortir. Ah ouais. Putain, ils ont dû faire quelque chose de vachement grave. Je ne sais pas du tout. Aucune idée moi non plus. Si, ils ont braqué une banque, je ne te souviens pas. Comment ça ? Comment ça ils ont braqué une banque ? Ils ne nous ont même pas appelé. Putain, ils nous ont pas invités. Ah, c'est moche. Ok, bah... C'est quoi votre compte Twitter, monsieur Casque ? De vikings, là ? Euh... Vous avez aucun... Enfin quoi ? Pourquoi ça vous regarde ? Je peux vous poser une question. Il n'a pas Twitter. Ah oui, il a le droit de pas y répondre. C'est pas Twitter, oui ? Les réseaux sociaux, c'était pour vous enchaîner. Oui, bon... Ouais, c'est un média de masse. Il faut abrutir encore plus les gens que la télé. Bien sûr. Vous avez quand même le même masque que monsieur... Ah bah c'est pas connu, Henri, là. Bah bien sûr. C'est un modèle très... Oui, je sais bien. Très utilisé et très en vogue. Je sais bien, je sais bien, je sais bien, mais... Quand même, hein. Non, mais attendez. Attendez, monsieur l'agent. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Bah écoutez, j'en sais rien. Au moins cinq minutes. Je pense que maintenant qu'on se connaît, vous savez très bien que je serais pas le genre de mec à faire des braquages de banque ou des choses comme ça, quand même. La lutte contre le capitalisme est encore aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais, tous les jours, c'est une lutte sans relâche. Ça, c'est tous les jours, je sais pas qu'on respire, hein. C'est tout ça, hein. Je dis pas que... Je dis pas que j'approuve pas ce qu'il fait. Mais par contre, bon, le mec sur la photo. Vous avez un petit peu la même veste. Bon, bref, allez. Non, mais... Moi, je fais pas ce genre de truc. J'ai pas les couilles. Faut être vraiment grave burné pour faire ça, quand même. Et moi, c'est pas bon genre, ouais. Ouais, puis tu sais pas conduire. Eh, vous vous rappelez, on a pris des otages qu'on a fait la semaine dernière, là. Ouais, ça, c'était doux. Vous ressemblez quand même fortement à la photo, madame, aussi, hein. Que madame... Écoutez, j'ai quelqu'un... Écoutez, j'ai quelqu'un, apparemment, qui est fan de moi, qui fait des... Comment ça, par là ? Des cosplays. Ouais, ok. Ouais, et puis après, on a pas le droit d'aller manifester. Ouais. Non, non, mais... Comment ça, à manifester ? Dans une banque ? Attends. Ah, dans une banque, ouais, non ? Qui s'appelle ? L'allemand qu'on a chopé, là, le facho... Ouais, le facho qu'on a chopé à la supérette, ouais. Ouais, il va falloir qu'on le rechope, je pense. Pourquoi ? Ah bon ? Il arrête pas de rire sa gueule sur Twitter. Attendez, bougez pas, monsieur, j'arrive. Allez, on va peut-être aller lui parler, à lui, ouais. Il est au dos, apparemment. Bah, nickel. Il est délire, ce flic, avec ses histoires de ressemblances. C'est fou, hein ? Bah, ouais, ouais, je sais pas, il cherche un frère jumeau, un peu comme ça. Il fait un concours de Sosni. C'est peut-être ça, il fait un casting pour un concours de Sosni. Ouais, 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 mais de toute façon, on parait c'est là, si c'est dans 20 minutes. Bon, allez, on va bouger, hein. Parce que là, 20 minutes, ouais. Eh bah, ouais. On va mourir de vieillesse. Euh, ouais, les paroles seront pas dispo avant 25 minutes. Tout ça, moi, je vais remputer. Ok. Non, attends, j'ai juste vérifié que j'ai bien mis le numéro sur l'annuaire. Ouais, s'il te plaît. Vous pouvez l'appeler, hein, d'ici 25 minutes après. Ok. Après, on a du LSD, euh... Oh bah, elle la casse de toute manière ! Ouais, attends, deux secondes. Je suis presse. Oh. Euh. Sous-titrage ST' 501 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 à l'avocat qui s'occupe de ces ok ça vous fera des économies ici de ce côté là merci c'est une bonne soirée par contre belle c'est bizarre il mardi qui devrait pas tarder un deuxième demandé j'ai demandé mal il va pas tarder mais bon là on peut aller voir si ma moto est toujours là bas franck vas-y avec lui ouais je vais aller me piauter je suis désolé je tombe pas pareil je suis joué les piétés là on va se battre la bagarre quoi parle plus fort mais je parle pas mais tu parles pas on t'entend pas là avec ta grosse beubard là ouais 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 j'ai rien d'autre à dire y'a rien à dire là dessus ouais ouais j'vois ça oh c'est on rentre dans nos frais le balbo et ouais bon si derrière il y a plus 500 mille après le jugement ouais ça vaut c'est bon ça passe on s'en fout de l'argent quoi bah c'est ça parce que des fois j'ai l'impression qu'on les capitalise beaucoup quand même mais en fait c'est qu'on a besoin de ça j'ai vraiment l'impression que des fois on s'éloigne du sujet non non parce que des fois on a besoin de ça en fait pour tout reclaquer dans des arbres c'est vraiment un truc de débile mais et en fait là c'est bien de rien on a de la tue qui doit s'en aller pour des arbres on va les racheter et et après on sera bien après les arbres on peut avoir tout faire en caisse ouais mais comme on dit pas trop dessus mais ouais après tout bien il va falloir s'y mettre il va falloir s'y mettre mais c'est super long j'imagine et non une caisse toutes les dix minutes ça veut dire ça fait six ça fait 300 maximum par heure putain ça va ah bah non attends je dis de la merde si si c'est ça une heure répétoir tu vois une heure répétoir et je te laisse calculer combien il faudrait pour avoir un dac et carotte c'est beaucoup trop après t'inquiète quand on aura trop de tudes et qu'on sera bien armé je demanderais peut-être aux dark dead s'ils ont de quoi faire exploser des trucs c'est l'eau Je pensais à un truc hier On pourrait mettre Pour reconnaître les prospects On pourrait mettre tous les phares en violet Tu peux faire voter ça Autant qu'apporte le vent Sautes un coup T'as un chewing-gum Wow Bah je pensais qu'il y avait une barrière qui nous séparait Ouais 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 Merci. Vous avez pas défendu notre camarade aussi ? Le deuxième ? Excusez-moi, euh... Non, 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 j'aurais pas pu. Je peux m'occuper que d'une seule personne, sinon il y a un conflit d'intérêts. Ah ouais ? Ouais, sur la même affaire. Si je pouvais, mais il fallait que les trois personnes se rassemblent d'un coup et c'est pas le cas. Comment ça les trois personnes ? Il y a que deux, hein ? Non, deux, deux, deux. Ah putain, vous m'avez fait peur, j'ai cru que j'avais oublié un prospect. C'est quoi un prospect ? Parce que votre collègue pourrait arrêter pas d'être prospect depuis tout à l'heure. En fait, chez nous, il y a un peu une sorte de hiérarchie horizontale. Euh... Mais elle est devenue verticale juste pour les prospects. Les prospects, c'est les sous-merdes. C'est un peu comme des stagiaires chez vous. Ah d'accord. Voilà. Ok, ok. C'est pour ça qu'ils ont le casque multicolore sur la tête. C'est des prospects. Ah, c'est ceux qui ont les multicolores. Ok. Voilà. J'en ai pas encore croisé, mais je le saurais. En fait, dans l'AMC, il faut savoir, il y a toujours des grades. Euh... Oui, il m'a fait comprendre tout ça, mais je l'ai pas réellement suivi. Ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne veux pas vous mentir. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que tous ces clubs criminels, on va dire, ont ma tasse de thé. Vous savez qu'on a MC à 1% nous aussi. 1% oui, il l'a fait comprendre aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Qui a appelé... Ils étaient là avant. Donc, c'est bon. Eh non. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh non, mais nous, on attend pour Bell, donc... Apparemment, il va bientôt sortir. Donc, euh... J'allais me coucher, je pense. C'est trop long. Bonsoir. Bonsoir. Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas, c'est quoi ? Là, regarde, c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Ça ! Eh ! Ah ! D'aide ! Ah non ! Ah non ! C'est ça ! Ah putain ! Oh la vache ! Va voir, regarde, 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 ok, regarde. Quelle est là ? Oh, il n'y a pas de froid. C'est quoi ? Y a un action. Et je peux le Réda ? J'ai un banquier là je crois J'ai des bières Oh non J'ai ça T'as quoi Don ? J'ai plus du coup Oh non C'était du champagne Oh Oh Ecoute moi bien Sophie Tu vas Amener balle Amener balle Sinon je vais m'énerver Ca m'agace Sophie Sophie Y a plus de boules Oui Non C'était trop chaude C'est toi qui tient tout pas debout Si Je fais que je te pousse et tu tombes regarde Non 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 Euh Messieurs tout va bien ? Ouais 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 toi Arrête de pousser Arrête de pousser putain J'ai marre Putain attendez pas la lait douce Ouais 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 J'ai de la bière Bah non Tu partages pas Si seulement on avait un prospect Pour aller aller supérer J'ai de la bière J'ai ça regarde J'ai ça pour toi Eh Bah aussi j'sais le faire ça Et on est un bon endroit pour le faire partout où il faut Ouais Tiens J'me la pète J'sais faire chier quand t'es jusqu'à deux Tiens Tiens Vas-y Vas-y Eh 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 Tu me fais peur Tu crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur C'est toi qui crois que tu me fais peur T'es quoi, tu sais pas peur. T'as-tu pris peur ? T'es pas peur ? T'as-tu pas peur ? t'as fait quoi si je mets un doigt dans ton nez ? Il sortira sur mon mélange vert ou rouge et blanc... Attends... Je m'essuie. BAL ! BAL ! BAL ! BAL ! BAL ! T'es là ? BAL ! Tu descends ! Eh BAL ! Eh tu descends ! Eh BAL ! Eh ! Est-ce que si BAL il se fait attraper C'est du BAL TRAP ! Putain ! En vrai ! Un jour dans une poursuite à pied On va le faire dormir au milieu d'une ruelle Le mec va se prendre les pieds dedans et là Ce sera un vrai BAL TRAP ! Ce sera une balayette ! Oh putain ! Moi je vais aller me coucher C'est trop tard là Attends il va sortir Mais ça fait 20 ans qu'il doit sortir T'es pas patient Mais s'il arriverait à passer ma tête BAL ! Ah BAL il appelle BAL ! Ouais ouais Nat ! Ouais bah j'suis dehors Bah j'suis dehors Derrière Derrière ok on arrive Ok bah j'arrive devant là maintenant Ok Ah c'est bon il sort de l'autre côté Oh merde ! Oh merde putain ! Attends ! Attends j'ai demandé au prospect de me filer un truc Ouais ! BAL ! Ah putain t'es là ! Viens Elsa il a été coincé dans une porte Tu peux l'aider ? Putain merde ! Attends j'ai... J'sais pas ce qu'il m'en fait j'ai vachement mal aux yeux là ! Ah merde ! Ouais putain je vais essayer... J'vais rester trop longtemps fermé j'ai mal aux yeux ! Merde putain ! Ouais ! Il est coincé ! On te... on te cherchait ! Putain ! Ha 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 ! Aidez-moi ! Euh... On va te... On va te tirer ! Mets de la bière pour un peu que ça glisse s'te plaît ! Mais j'en ai pas mais t'as tout vu ! Eh nan mais bagne... Bagne l'autre ! Hop je la bois et puis attends je crache dessus un peu ! Eh crache dessus ouais ! Toi ! Euh nickel ! Allez Thierry ! Allez ! Allez ! T'es prête belle ! Un... deux... Un... Trois ! Qu'est-ce qui... Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Putain ça va ? Oh mais ouais putain ouais ! Euh merde ! Eh bah attendez attends en fait euh... Ouais ! Il va pas donner l'amonde en fait ! Bah on y va hein ! Ah bah bien allez on y va ! Eh bah attendez parce que... Ouais bon bah t'en pis... Non mais tu vois l'amonde ici normalement euh... Ah peut-être alors ! Il te la donne pas... Automatique maintenant ! Ah ouais je la vois bien putain ! Je la vois bien 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 ! T'es allé à combien ? J'ai mal aux yeux mais ça je la vois bien ! 25 aussi ! Ouais 25 aussi ! 25 avec euh... Trois ans de prison et... Et de... Mais ça c'est faut que ça soit jugé ça ! Ouais ça faut que ça soit jugé ! C'est le maximum ! Par contre euh... Il a dit des trucs qui me font peur hein ! Le procureur euh... Je sais pas quoi ! Ouais mais il ouvre toujours sa grande gueule ! Quand on les a tapés euh... Ouais mais là... Là il m'a dit vraiment des trucs qui me font peur ! Il a dit quoi ? Euh... On va euh... Peut-être euh... Au squat euh... Je vais me rincer les yeux à l'autre Javel et puis j'arrive ! Bah j'allais me coucher moi après quand on arrive au squat ! Ah ! Ah oui mais je sais pas parce que... Il m'a dit pourquoi j'avais du LSD ! Bah j'ai dit c'est le kit de Prospect ! Il m'a dit c'est qui qui fait les kits de Prospect ? J'ai dit bah... C'est mon... C'est mon parrain qui choisit la drogue ! Et j'ai dit que c'était toi mon parrain ! Et du coup il a dit que... Bah du coup t'avais de la drogue ! Et alors du coup il est allé par une descente au quartier ! Il a dit au quartier mais j'ai dit que nous on était au squat euh... T'as donné l'endroit ? Bah euh... Oui j'ai dit on est au squat ! Et puis il a dit alors un jour... Je dirai pas quand mais un jour viendrai faire une descente ! Ouais gros de gueule putain ! Allo Frog ? Ouais ouais ! C'est pour dire que j'ai bien récupéré Nikita ! On est allé rechercher sa moto ! Il y a des filles qui nous ont fait chier ! Je l'ai semé ! Ok bien joué ! Bah du coup je rentre au squat ! Du coup il y a qui qui s'est fait arrêter putain ! Ok je vais me coucher ! Et bah ça marche ! Bonne soirée ! Bah vous Nikita et toi ! Et euh... Et le reste nous tout va bien ! Bah bah tant mieux ! C'est le principal ouais ! C'était ceux qui avaient le pire sur eux ! Ah y a tous qui n'a pas été dormi ! C'est que c'était le premier qui s'est fait choper du coup ! Euh je sais pas ! Les deux prospètes du coup ! Bah ça durait vachement longtemps ! Ça durait vachement longtemps hein ! Ah non ! Je l'ai pas mérité ! Ça durait vachement longtemps ! Je l'ai dit ! Je ferai après le premier qui s'est fait choper ! Mais c'est pas moi ! Bah il est sorti avant... Bah non il est sorti avant moi donc euh... Si il y a Execo je rappelais de... Ah mais il est sorti avant moi ! Eh je crois qu'il y a Execo ! Bah il a fait combien balle alors du coup ? La même chose ouais ! La même chose ouais ! Et où Nikita ? Non mais il est sorti avant moi ! Il est parti se coucher déjà ! Bah allez bonne soirée ! Il est parti se coucher Nikita ! Ouais ! Bonne soirée ! Eh ! Eh ! Comment ça je suis moche ! J'ai dit bonne soirée ! Personne me dit bisous ! Euh... Bisous pas hein ! Bonne soirée ! Bonne nuit ! Merci ! De rien ! Bien à vous ! Bonne soirée ! Cordialement ! C'est pas la mienne ! Merci beaucoup ! Ma moto alors je vais aller payer tout ça ! Ah oui ! Oui ! Euh... Je vais aller payer les 25 000 pour récupérer la moto ! Bon allez ! C'est tout pour moi ! Je vous souhaite à tous une bonne soirée ! Et à la prochaine ! Salut ! Ça ressemble un peu en vacances ! Et ça compte moins de fric ! Y'a comme un derrière fruit d'essence ! Mais on s'y fait vite ! Ouais quand on patouche dans la crasse ! Tout devient magique ! Tiens dans les poubelles et la base ! Tout ça fou des graphiques ! La vie est belle ! Dans le carnivore ! Au milieu des rats ! On est bien les deux pieds dans l'eau ! Quand on se mène dans le carnivore ! Pas de les problèmes ! Dans le carnivore ! Les écoutes et vieux de la plage ! Y'a moins de plastique qui flotte ! À côté des embouteillages ! Sous le périphérique ! Et puis y'a pas trop de touristes ! Pour l'instant on profite ! Mais dès qu'il y aura une crise ! On saura plus trop où poser son picnic ! La vie est belle ! Dans le carnivore ! Au milieu des rats ! On est bien les deux pieds dans l'eau ! Quand on se mène dans le carnivore ! Pas de les problèmes ! Ouais ! Dans le carnivore ! La vie est belle ! Dans le carnivore ! Au milieu des rats ! On est bien les deux pieds dans l'eau ! Quand on se mène dans le carnivore ! À côté des problèmes ! Ouais ! Dans le carnivore ! La vie est belle ! Quand on se mène dans le carnivore ! Quand on se mène dans le carnivore ! Quand on se mène dans le carnivore ! Dans le carnivore ! La vie est belle ! Dans le carnivore ! Quelques traces de kétamine ! À côté d'un gros champ de weed ! Trempé dans un bol de speed ! Coupé à la cocaïde ! Un paquet de cigarettes ! Du café et de l'alcool ! Et des cachets de subutex ! Pas très loin d'un tube de colle ! Tout ça ! C'est vraiment de la drogue ! Tout ça ! C'est vraiment de la drogue ! Tout ça ! C'est vraiment de la drogue ! Un petit fixe d'héroïne ! Et puis de la méthadone ! Deux ou trois amphétamines Cachées dans une boule d'opium ! Un très gros caillou de crack ! Mélangé à des psilos ! Et encore un peu de crack ! Le tout aux avant-vers d'eau ! Tout ça ! C'est vraiment de la drogue ! Tout ça ! C'est vraiment de la drogue !